Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir du jeu vidéo, première vidéo pour 2018. Donc première vidéo où cette fois-ci on va se concentrer sur la Nintendo Switch. Voilà, donc juste petit rappel, si les vidéos qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à les liker, les partager, enfin nous donner un petit peu votre retour aussi, c'est important pour nous. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait toujours vraiment plaisir de voir que ça vous plaît. Et puis voilà, on va continuer en 2018 avec plein de belles choses. Et donc on commence avec la Switch, alors on avait fait une émission sur les futurs jeux qui vont arriver en 2018 et c'est vrai qu'on n'avait quasiment pas parlé de Nintendo parce que tout simplement il n'y avait pas de jeu annoncé. Donc là, il y a des jeux qui viennent d'être annoncés lors d'un petit Nintendo Direct et on va tout de suite rentrer dans le bain et en parler. Alors donc je vais décomposer cette petite présentation en trois parties. La première ça va concerner les jeux qui sont exclusifs à la Switch. La deuxième ça va être les portages et la troisième partie ce sera sur les DLC en fait. Voilà, donc ça va être assez succinct, on ne va pas en parler très longtemps. Le but c'est de se donner une idée, un petit peu une image de ce qui va arriver. Voilà, et puis d'analyser un petit peu tout ça à la fin avec une petite conclusion de savoir si ça vaut le coup d'attendre ou pas quoi. Voilà, parce qu'on a une très belle année 2017. Est-ce que 2018 sera dans la même lignée et on va vite voir ça. Donc le premier jeu qui a été annoncé c'est Mario Tennis Aces qui est un jeu de tennis. Donc les Mario Tennis je pense que vous devez connaître un petit peu. C'est un petit peu un mélange entre Mario Kart et puis des jeux de tennis assez classiques. Donc là on va retrouver un petit peu ces matchs un petit peu délirants avec des objets comme dans Mario Kart qui permettent d'activer des pouvoirs. Je pense que c'est jouable à 4, ça n'a pas été précisé mais il me semble bien que c'est jouable jusqu'à 4 avec sûrement plusieurs Switchs connectés. Une des principales nouveautés ça va être que comme dans l'épisode Game Boy Advance qui s'appelait, alors je reprends mes notes, Power Tennis. Oui je ne suis pas un gros fan des jeux de tennis. Il y avait un mode histoire en fait, un mode aventure où on pouvait avancer, débloquer des missions, vaincre des boss. Il y avait un petit scénario. On va retrouver ce petit côté scénario. Alors pourquoi pas, moi c'est vrai que je ne suis pas très jeu de tennis mais avec le côté narration, si c'est bien fait, pourquoi pas. Je ne suis pas non plus fan des cartes, pourtant j'aime bien Mario Kart. Pourquoi pas ne pas se laisser séduire par ce petit Mario Tennis Aces qui arrivera en printemps 2018. Maintenant on va parler de la petite boule rose de Nintendo, donc de Kirby. Kirby dans Kirby Star Allies qui a enfin une date de sortie, donc il arrivera le 16 mars 2018. Donc je vous récapitule un petit peu ce que c'est. Donc c'est un jeu de plateforme qui est jouable jusqu'à 4 dans lesquels il va falloir coopérer avec Kirby plus d'autres personnages. Vous allez avoir des nouvelles capacités. La nouveauté qui a été montrée dans ce direct, c'est que vous allez pouvoir mélanger des pouvoirs. Par exemple, si vous avez un pouvoir de feu et votre coéquipier un pouvoir de glace, qu'il a capté en avalant des ennemis, parce que c'est une des capacités de Kirby, vous allez pouvoir avoir des espèces de stalactites de glace que vous allez pouvoir lancer comme les boules de feu. Donc c'est un petit mix entre les deux. Donc il y aura pas mal de petites possibilités, ça va être sympa à expérimenter. Jouer à Black 4 en local aussi, ça c'est bien pour le côté convivial. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors les Kirby, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même des jeux assez simples, assez faciles. C'est un petit peu la promenade de santé des jeux de plateforme Nintendo. Je pense que ça peut être sympa avec le côté multijoueur. À revoir, en tout cas, on en reparlera, ça c'est sûr, sur la chaîne. Alors ensuite, on va parler d'un petit jeu de baston qui s'appelle SNK Héroïne. Tag Team Frenzy, je prends mes notes, qui arrive sur Switch et qui est un jeu de baston qui reprend les héroïnes des différents jeux SNK. Alors là, je reprends mes notes parce que je ne suis pas familiarisé avec SNK. Donc il y aura notamment Leona de King of Fighters, Yuri de Art of Fighting et May de Fatal Fury. Voilà, donc je pense que si vous y jouez, ça doit vous parler. Donc là, ça va être un jeu de baston. Ça a l'air quand même assez simplifié. Ça ne va pas être du Street Fighter. Apparemment, il faut appuyer sur un bouton pour déplancher une espèce de super gros pouvoir à la Smash. Il va y avoir... Alors pourquoi il n'y a que des héroïnes qui se battent ? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu comme les Dead or Relive avec les personnages un peu bimbo, entre guillemets. Je ne sais pas trop pourquoi. On va voir. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt derrière, après, au niveau du gameplay ? Ça, je ne sais pas trop. C'est assez japonais dans l'esprit. On va pouvoir customiser ses personnages. Il y a un beau collecteur de preview aussi. Voilà, ça ne va pas être l'annonce de folie. Mais c'est intéressant de voir que ce jeu, qui est annoncé aussi sur PS4, au passage, qui est très japonais aussi, sort sur Switch. Donc c'est bien. Ça va plaire à un public. Ça, on va en reparler aussi. Des jeux très japonais qui arrivent sur Switch, c'est bien. Ça permet justement d'élargir un petit peu plus le spectre des joueurs. Et pas que le grand public, mais aussi des joueurs un peu plus passionnés par des jeux plus de niche. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Si ce genre de jeu fonctionne, ça peut amener à nous amener peut-être d'autres jeux qui sont, pour l'instant, un petit peu la chasse gardée du Japon. On s'en verra ça, en tout cas, dans l'année. Parce que je pense qu'il y aura encore plein d'annonces qui vont arriver sur Switch. En tout cas, bonne nouvelle. Que ce, et je reprends mes notes, SNK Herois, Tag Team Frenzy. Et enfin, on finit vraiment très rapidement avec Fée, le jeu d'Electronic Arts, qui arrive le 7 février. Donc là, c'est un jeu un peu ambiance indépendante, un peu poétique, avec de la plateforme. Voilà, on dirait un petit peu le petit jeu indépendant qui remplit bien le cahier des charges. Il y a un peu de poésie et tout. Moi, je ne suis pas méga épais par ce jeu, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est bien qu'il arrive sur Switch aussi. Et on a Céleste aussi, qui arrive très bientôt, le 25 janvier. Là, c'est un jeu avec un visuel pixel art, dans lequel vous allez contrôler un petit personnage qui va devoir escalader en permanence un édifice. Et donc, on nous promet de la plateforme assez ardue, un peu ambiance, j'imagine, à la Super Meat Boy. Et pour que ce soit plus accessible, vous pourrez modeler un petit peu la difficulté, pour que ce ne soit pas trop difficile. Voilà, ça, c'est des jeux sympas aussi qui arrivent, qui vont un petit peu étouffer le catalogue de la Switch, qui, franchement, commence à être de plus en plus intéressant. Surtout si on prend en compte tous les jeux e-shop qui arrivent. Là, c'est un peu le bazar de faire le tri là-dedans. Mais en tout cas, c'est bien. Il vaut mieux qu'il y ait plein de jeux. Ça fera vendre plus de consoles, plus de consoles, plus de jeux. Voilà, c'est le cercle vertueux. Après, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de mauvais jeux qui s'insèrent dedans, parce que ça pourrait faire un petit effet raclette comme la Wii à l'époque. Ce qu'on ne souhaite pas. Eh bien, voilà pour les nouveautés. Maintenant, on va parler un petit peu des portages. Et alors là, c'est vrai que si vous avez une Wii U, vous pouvez un petit peu comme moi être un peu déçu. Parce qu'on va retrouver pas mal de jeux Wii U. Alors, c'est bien pour les nouveaux. Donc, je vais parler déjà de Donkey Kong Returns Tropical Freeze, qui cette fois-ci, je vous représente le jeu. C'est un jeu de plateforme, action, dans lequel vous contrôlez Donkey Kong, Didi Kong, Cranky Kong, Dixi Kong. Dans des tableaux plus ou moins variés, très colorés, le jeu était vraiment très bon sur Wii U. Très beau, très hardcore. Alors là, on est vraiment dans l'autre penchant par rapport à Kirby, qui est beaucoup plus accessible. Là, c'est beaucoup plus hardcore, beaucoup plus ardu. Enfin, ce Donkey Kong, vraiment, je me suis arraché les cheveux dessus. C'est pour ça que j'en ai plus beaucoup. Mais en tout cas, c'était assez chaud. Là, il nous rajoute un personnage, le personnage de Donkey Kong, qui va pouvoir faire des doubles sauts, qui va pouvoir planer, faire des roulades à l'infini. Bon, ça va ajouter des nouvelles mécaniques de gameplay. C'est vraiment une super nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas découvert. Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré un nouveau Donkey Kong. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. Mais, voilà, les portages, il ne faut pas trop qu'il y en ait. Mais il y en a encore un derrière, c'est Hyrule Warriors qui revient. Donc ça, c'est un mousseau. C'est un peu comme les Dynasties Warriors. C'est-à-dire que vous êtes seul sur une zone de jeu. Vous devez affronter des centaines d'ennemis. Et là, on reprend tout l'univers de The Legend of Zelda. Ça va vous mettre tous les personnages qu'il y a eu dans la version Wii U, la version 3DS. Ça en fait 29. Vous avez des nouveaux modes. Enfin, tous les DLC. Et la super nouveauté, vous avez deux costumes. Vous avez le costume de Link de Breath of the Wild et de Zelda de Breath of the Wild. Franchement, il va peut-être falloir trouver mieux pour me faire repasser à la caisse. Autant sur Mario Kart Switch, je trouvais qu'il y avait un intérêt. Mais là, un peu moindre quand même. Bon, il y aura quand même le mode double écran. Vous pourrez jouer à deux en écran splité sur la Switch. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Et le jeu tournera en 1080p en mode télé. Voilà. C'est un peu le minimum quand même. Pour un jeu sorti sur Switch il y a 2-3 ans, c'était le minimum. Alors, on continue avec les portages. Cette fois-ci, d'un jeu DS un petit peu méconnu. Mais qui avait quand même fait parler de lui quand il était sorti. C'est The End Worlds With You. En version Final Remix. Donc, il revient avec un nouveau scénario. Je vous explique ce que c'est. Donc, c'est un jeu d'action plateforme qui se passe à Tokyo. Dans une ambiance un peu J-pop. Vous allez contrôler des personnages. Donc, avec un côté RPG. Il va falloir appuyer sur l'écran tactile. Ou jouer à la manette dans un mode plus classique. Pour vaincre des ennemis. Il y a un côté rythmique un petit peu aussi dans la manipulation des personnages. Je me rappelle que ce jeu m'avait fait beaucoup d'œil. Je le cherchais à un moment. Je ne le trouvais pas. Là, je suis quand même assez content qu'il ressorte. Voilà. Donc, les portages. Ça dépend de quel côté on est. Quand on n'a pas fait le jeu, on est content. Comme pour The World End With You. Et puis, quand on a déjà fait les jeux. Comme pour Donkey Kong et Rue Lourdes. On est un peu moins content. Bon, ben voilà. Moi, je suis content pour celui-ci. Puis, c'est vrai que c'est un jeu un peu méconnu aussi. Qui est sorti il y a 10 ans. Donc, ça, ça a surveillé aussi. C'est un jeu qui m'intéresse fortement. Il m'avait intéressé à l'époque. Je ne l'avais pas fait. Ben là, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, encore un jeu très japonais dans l'esprit. On le remarque encore. Et ensuite, on va terminer rapidement. Donc là, en ce moment-là, tout de suite. Là. Là, toi, là. Tu peux aller sur ton e-shop télécharger la démo de Dragon Quest Builders. Pour le tester directement. Et voir ce que donne ce petit Minecraft-like. Voilà. Qui est sorti l'année dernière sur les autres consoles. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien ce genre d'annonce. On annonce. C'est déjà dispo. C'est cool. Ensuite, on continue avec Ys VIII. Alors là, je ne suis vraiment pas le spécialiste. Il faudrait demander à notre ami VAL un petit peu nous parler de ce jeu-là. Mais Ys VIII, c'est un jeu qui a été sorti sur PS4 et PS Vita en 2016. Donc, un action RPG qui arrivera été 2018. Voilà. Un petit portage de plus. Ça fait du bien. Après Xenoblade Chronicles 2. Peut-être si vous y avez beaucoup joué, il vous manque un petit RPG. Vous savez qu'il y a un RPG intéressant qui arrive. Sauf si vous l'avez déjà fait. Effectivement, l'intérêt est moindre. On continue avec les portages, avec Payday 2 qui avait déjà été annoncé. Voilà. Donc, jeu de braquage de banque dans lequel il faut coopérer jusqu'à 4. Alors ça, ça peut être vraiment intéressant avec 4 Switch, 4 personnes qui jouent sur chacun sur sa Switch. Se coordonner pendant qu'il y en a un qui va ouvrir le coffre. L'autre va surveiller la sortie de l'arrière. Il y en a deux qui tirent sur la police qui est devant. Enfin, ça peut être vachement intéressant avec ce concept. Voilà. Pas plus d'infos à part qu'il sort le 16 février. Donc, c'est incessamment soupeux. Voilà. Très bonne nouvelle. Encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Même si c'est vrai que là, ça peut retrouver un intérêt avec le côté multilocal, je pense. Petite précision sur Payday 2. On nous a promis que ça allait utiliser les vibrations HD. Donc, ces vibrations des Joy-Con qui permettent d'avoir un ressenti. Et là, ce sera au niveau des explosions, apparemment. Et le dernier qui a fait trembler toute la Terre. Là aussi, ce n'est pas forcément ma cam, mais je trouve l'initiative super intéressante. C'est l'arrivée de Dark Souls Remaster qui arrive sur Switch. Attention. Il arrive aussi sur PS4 et Xbox One. Compatible d'ailleurs 4K, 60 images secondes. En tout cas, sur Switch, il sera en 1080p en mode télé, en 30 images secondes. Dark Souls, on ne présente plus. Ça fait partie des jeux aussi que je n'ai pas faits. Parce que j'avoue que je n'ai pas trop le courage de me lancer dans un jeu un peu punitif comme ça. Je sais que c'est un très bon jeu. Il a une aura assez importante. Donc, je m'en réjouis qu'il arrive. C'est comme Skyrim que je n'avais pas fait, que je n'ai toujours pas fait. Mais je sais que si un jour je l'ai fait, ces deux jeux là, Skyrim et Dark Souls, je les ferai sur Switch. Je pense bien que je les ferai sur Switch. Donc ça, ça arrive le 25 mai 2018. Il va falloir un petit peu attendre. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment super dommage, c'est qu'il n'y ait pas un remaster qui intègre le 2 et le 3 aussi. Enfin, je veux dire, tant qu'il y a à mettre Dark Souls sur Switch, mettez-nous les 3. Enfin, je veux dire, c'est des jeux qui sont sortis. Il y a un bon petit moment. Vous mettez les 3 avec tous les DLC. Vous mettez ça à 40, 50 euros même. Voilà, si vous avez 3 jeux extrêmement complets avec une expérience grande, énorme, ça aurait été génial. Bon, après, on imagine qu'ils tâtent un petit peu le terrain. Et puis, si ça marche bien, ils vont sûrement sortir les suites. Ça permettra de remplir les caisses un petit peu mieux, j'imagine. Mais bon, en tout cas, voilà. Encore une fois, on se réjouit de ce type de jeu qui, là aussi, bon, alors là, on n'est pas dans le grand public ni dans la niche. On est à l'interface un peu entre le grand public et la niche pour Dark Souls. Mais ça reste une bonne nouvelle. Ça peut ouvrir la porte à d'autres jeux aussi, peut-être, qui n'ont pas été annoncés sur PS4, Xbox One, mais qui pourraient arriver si ce Dark Souls rencontre un franc succès. Et on va terminer très rapidement sur les DLC. Donc, il va y avoir des DLC qui vont sortir bientôt. Il y en a un sur Poké Tournament, avec des nouveaux Pokémon annoncés. Voilà, bon, là, je... Voilà, c'est une bonne nouvelle. En plus, un DLC payant, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais Nintendo continue à suivre ses jeux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a Mario les Lapins Crétins aussi, qui va avoir un DLC. Alors là, ça n'a pas été précisé, mais à mon avis, c'est avec le Season Pass. Vous allez avoir un nouveau mode d'histoire dans ce tactical RPG. Et vous allez contrôler aussi Donkey Kong, qui va intégrer l'équipe des Lapins et de Mario. Donc, ça, bonne nouvelle. On peut imaginer que dans les futurs DLC, il y aura peut-être d'autres personnages issus de l'univers Mario, ou l'univers étendu de Mario, un petit peu. Donc, ça, c'est cool. Le jeu était très bon. On en avait parlé lors de l'émission sur les jeux de 2017. Mais, ouais, c'était aussi un très, très bon jeu. Et bon, petit DLC, ça permet de suivre. C'est une bonne nouvelle. Et le dernier jeu qui va avoir une mise à jour, cette fois-ci, gratuite. Alors, c'est Super Mario Odyssey. Apparemment, ce seraient plusieurs modes qui vont arriver. Là, on nous a présenté le premier mode, qui est le mode de ballon. Vous allez, dans chaque monde, aller voir Luigi, qui va camper là, qui n'était pas encore disponible, et qui va vous proposer deux challenges. Le premier, ça va être de cacher un ballon. Vous avez 30 secondes pour cacher votre ballon. Et ensuite, il y a un autre personnage en ligne, qui va avoir 30 secondes pour le trouver. Et donc, je pense, dans ce mode, vous allez vous voir plein de menus et tout. Ou peut-être que vous allez enclencher de manière aléatoire les missions. On en a parlé à Luigi. Et donc, on va rechercher les ballons dans ces petits mondes ouverts. Donc, ça nécessite de bien connaître les mondes ouverts pour bien le cacher ou bien le trouver. Il va y avoir un scoring, un classement. L'idée est plutôt sympa. Je ne sais pas si on pourrait jouer en local. En tout cas, ça peut être cool. Moi, je l'ai fini à 100%. Super Mario Odyssey entre-temps. J'ai récupéré les 1000 étoiles et tout. J'en ai fait le tour. Je ne pensais pas le relancer. En tout cas, je suis content qu'il y ait un suivi. Après, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment des nouveaux mondes. C'est ça, moi, que j'attends. Des nouveaux mondes, des nouvelles lunes, des nouvelles expérimentations, des nouvelles transformations. Même si c'est un DLC payant. S'il nous rajoute 4-5 mondes pour 15-20 euros. Moi, je suis carrément preneur. Vu l'expérience que ça a été. Même s'il y avait des petites déceptions. Mais ça, je vous renvoie vers la critique. On ne va pas refaire la critique de Super Mario Odyssey maintenant. Voilà donc pour ces petites nouveautés qui nous permettent un petit peu d'y voir plus clair en 2018. Alors, on peut être un petit peu déçu. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Ou en tout cas, pas de nouveautés aussi marquantes qu'un Zelda, qu'un Mario, qu'un Splatoon. Voilà, on va quand même avoir le Mario Tennis. Le Kirby qui avait déjà été annoncé. SNK Héroïne. Ça fait peu. On a quelques portages. J'espère vraiment qu'ils ont d'autres choses sur le coude. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu de Metroid Prime 4. De Pokémon. Peut-être pas nous mettre un trailer. Mais au moins, quelques petites phrases ou un petit teasing juste pour nous rappeler. Hé, n'oubliez pas. Il y a ces deux jeux, deux grosses licences importantes qui arrivent. Bah non. Bon, on imagine qu'il y aura un temps de parole plus tard. Quand c'est deux jeux. Et peut-être avec d'autres avances aussi. Autre tendance qu'on peut noter. Je l'ai dit plusieurs fois. Il y a pas mal de jeux plus typés japonais. Donc, avec des jeux un peu plus de niche. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'était un petit peu la chasse gardée de la PS Vita. Encore, il n'y a pas longtemps. La PS Vita qui est un peu en train de péricliter. Enfin, voilà. Il n'y a quasiment plus de jeux. Ou de moins en moins. À part en ligne. Bah là, un petit peu. Tous ces jeux très japonais. Avec une ordonnance japonaise. Arrivent sur Switch. C'est une bonne nouvelle. The End World With You. Il y a décidément SNK Héroïne. J'ai du mal à le retenir celui-ci. Même Dark Souls aussi. On me dit que de toute façon, c'est japonais Dark Souls. Donc, on a ces jeux-là. J'espère que ça va continuer. Avec plein de nouveaux concepts. Comme ça, ça va rafraîchir l'image encore de la Switch. Je vais lui donner encore un nouveau coup de pouce. Même si vous avez peut-être vu les ventes. Elle a cartonné partout. Là, il y a eu les chiffres en France. Elle a pété tous les scores sur la première année. Comparé à la Wii. Comparé à la PlayStation 4. Elle a dépassé déjà les ventes de la Wii U au Japon. Elle est stratosphériquement bien lancée. Après, c'est bien de se lancer. C'est bien de monter. Après, il faut faire attention à ne pas trop descendre. Il faut stabiliser la courbe. Et puis, continuer à avoir des jeux de manière continue. J'ai l'impression que Nintendo a encore plein de cartouches. Et qui nous surprendront encore. En tout cas, c'est ce que j'espère en tant que joueur qui aime les jeux vidéo. Eh bien, écoutez. Sur cette petite projection des futurs jeux Switch qui vont arriver. Je vous dis à bientôt. Continuez à suivre la chaîne. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment encore une fois à la partager, à la liker, à cocher la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va vous faire des vidéos encore qui vont arriver. Ça se décide un petit peu. On est en train de paramétrer ça avec quelques collaborateurs. Toujours dans la bonne humeur et la passion. Donc, restez connectés. Je vous dis à bientôt. Vive la Switch. Et vive la passion du jeu vidéo. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.